Ça va ? Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Oui, très bien, oui. Oui ? Bon, super. Encore quelques secondes avant de démarrer. Quelques instants. Super. Bonjour à tous, je suis ravie de votre participation à ce webinaire. Plus que 15 jours avant de tourner la page de l'année 2020. Nous allons désormais regarder de l'avant et décider de ce que l'on souhaite faire en 2021 pour notre entreprise et le management de nos salariés. Ce webinaire permet d'expliquer la réglementation liée aux changements de règles sociales en 2020 et qui découlent du Covid. Télétravail, arrêt de trangé. Nous allons repérer le désengagement d'un salarié et des trucs et astuces pour aider au management. Nous vous présenterons le retour d'expérience d'une coach suite à son intervention au sein d'une entreprise de 20 salariés. Nous terminerons par les devoirs de l'employeur et notamment au niveau de l'employabilité de ses salariés. On fera un focus sur les aides de l'État se rapportant à la formation et les effets de levier sur l'employabilité. Pour traiter ce sujet, je serai accompagnée de Julie Delanois, formatrice développement des entreprises à Meilleurta Gestion, Johanna Suska, expert social OptimaPay, Sana Choubaï, gérante AEC, cabinet AEC Coaching. Et je vais leur proposer de mettre, si vous voulez bien, votre numéro de téléphone et votre adresse mail dans le chat pour que les personnes qui souhaitent vous contacter en message privé puissent le faire par la suite. Alors, avant de démarrer, je souhaitais avoir un témoignage d'un entrepreneur sur la mise en place d'actions au sein de son entreprise. Alors, Maxence, qu'as-tu fait pour tes salariés ? Écoute, déjà, merci Marie de m'inviter. Est-ce que tout le monde s'entend bien ? Il y a encore quelques moments où il y avait des problèmes de connexion, super. En fait, c'est une période qui est complexe humainement, on le sait, et que même à distance, il y a des choses qui sont nécessaires, qui sont pour les salariés bénéfiques. Et même si pour nous, en tant qu'agence de com', on a l'habitude de faire du télétravail, il y a des moments qui sont importants, encore plus dans les petites structures comme les nôtres. Et en plus, quand les périodes sont chargées, il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression. Nous, à la quinquerie, on a mis en place trois actions clés, surtout dans cette fin d'année, c'est avant toute chose, après chaque déconfinement ou après chaque arrivée de salariés, on fait un team building pour marquer le coup. On pense que c'est important pour privilégier la bonne intégration des salariés au sein de la quinquerie. Ça, c'est le premier point. Beaucoup plus dans l'air du temps, on a mis en place une carte cadeau. En fait, on travaille avec la société qui s'appelle Lito, qui est une superbe plateforme qui nous permet d'une part, même par rapport à notre structure qui est petite, de mettre en place un CSE, donc un comité social des entreprises. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir leur donner accès à des promotions comme dans une grosse boîte, en quelque sorte. Et en plus, on a mis en place 80 euros de carte cadeau à offrir et à dépenser sur la plateforme, sur Sephora, sur Amazon, sur Decathlon. Bref, ça a vraiment été apprécié de la part des salariés. Et Yohana pourra me le confirmer, mais je crois que c'est en plus, au niveau des charges sociales, c'est exonéré. Donc, c'est super, c'est un vrai gain en pouvoir d'achat. Et enfin, je vais terminer là-dessus, on pense que c'est important que les salariés se sentent vraiment partie intégrante de l'aventure d'une entreprise, surtout quand elle est jeune. Nous, chez nous, à la quincaillerie, on a fait toutes les marques de vêtements avec des petits culs qui font notre logo. Et donc, du coup, tous les salariés ont leur petite ligne de vêtements personnalisée à la quincaillerie. Et c'est ça aussi, être fier de reprendre l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Voilà. Super. Merci, Maxence, pour ce retour d'expérience. Alors, nous, au sein de Terre d'entrepreneurs, on a fait quelque chose de très classique. On a mis en place les cadeaux à 5 euros. C'est le challenge de celui qui fera le plus beau cadeau à 5 euros à la fin de l'année. C'est pas mal. Merci, Marie. À bientôt. À bientôt. Donc, on va passer à un état des lieux de la réglementation en télétravail, chômage partiel et traitement des arrêts. Johanna, c'est pour toi. Alors, oui, tout à fait. C'est mon domaine. En plus, depuis le mois de mars. Donc, télétravail, voici le rappel de quelques règles générales. Le seul décisionnaire du télétravail, c'est l'employeur. Dès que cela est possible, l'employeur, aujourd'hui, doit mettre en place le télétravail à 100 %. Ils nous l'ont dit, ce n'est pas une option. D'accord ? Alors, la règle générale, avant le COVID, d'accord, l'employeur ne pouvait pas contraindre le salarié de passer en télétravail. Sauf que la crise sanitaire actuelle représente clairement l'exception à cette règle. Le Code du travail dit qu'en cas de circonstances exceptionnelles, la mise en télétravail peut être considérée comme un simple aménagement du poste du travail qui permettrait forcément d'assurer la continuité de l'activité de l'entreprise. Donc, on est clairement dans ce cadre-là avec le COVID. À l'inverse, le salarié, attention, il n'a pas un droit au télétravail, donc il ne peut pas en faire la demande. Une deuxième petite règle, c'est que le salarié a la liberté de choisir son lieu de travail autre que son domicile. Donc, le petit étudiant aussi qui fait du télétravail et qui est dans un petit studio peut-être à Paris, je prends le cas classique, il peut tout à fait aller chez ses parents dans une grande maison et avoir des gens autour de lui, c'est important. Et Sana va nous expliquer encore tout à l'heure pourquoi c'est tellement important de ne pas être tout seul dans cette période. Mais aussi, il faut tenir compte de l'obligation de sécurité de l'employeur envers ses salariés. D'accord ? Donc, logiquement, aujourd'hui, l'employeur, il a l'obligation de veiller à la conformité du lieu de travail. On est bien d'accord que dans la réalité, il n'y a pas beaucoup d'employeurs qui vont faire l'état des lieux du domicile de leurs salariés. Mais je rappelle quand même les règles. Alors, fixer des plages horaires, pourquoi c'est important ? Attention au droit à la déconnexion. Alors, ce droit à la déconnexion, il existe depuis 2016, mais dans la conjoncture actuelle, le ministère du Travail, il vient quand même rappeler l'importance. Donc, la distinction entre le temps de travail et le temps de repos doit être claire et garantir ce droit à la déconnexion des salariés. Il sert à quoi ce droit ? Il sert tout simplement à garantir l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, la famille, réguler la charge mentale et le stress, et puis réduire le risque des arrêts de travail, des burn-out des salariés. D'accord ? Et je tiens à rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'employeur doit payer à la santé et la sécurité de ses salariés. Et donc, ce droit à la déconnexion s'inscrit clairement dans ce cadre-là. Oui, et puis aussi, je me permets de rebondir sur le lieu de travail. En fait, les salariés qui travaillent de chez eux, c'est important de vérifier qu'ils utilisent bien l'ordinateur professionnel et pas l'ordinateur personnel pour des problématiques de cybersécurité. Aussi, ce qu'on avait vu déjà dans le webinaire de la RGPD. Donc, l'entreprise, on rappelle encore le fait que dans une entreprise, le télétravailleur bénéficie des mêmes droits que les salariés qui travaillent dans l'entreprise. Par exemple, en tout ce qui concerne le temps de travail ou la charge de travail, donc le droit au repos, toutes les règles qui concernent la durée du travail sont applicables aux télétravailleurs. Puis, les tickets restos et les frais de transport, avec la petite nouveauté sur la validité des tickets restaurant de 2020 qui normalement étaient valables jusqu'au mois de février 2021. Ça a été prolongé jusqu'au mois de septembre 2021. Encore un petit coup de pouce pour nos restaurateurs en espérant qu'ils vont bien s'en sortir. L'accident de travail, donc l'accident qui intervient sur le lieu du télétravail est réputé être un accident de travail, même si le lieu, il est différent du domicile du salarié. Alors, je rappelle, on a dit tout à l'heure, fixer des plages horaires. Alors, pourquoi c'est important aussi ? Parce qu'un accident qui intervient à 15 heures de l'après-midi, je peux partir du principe que oui, c'est un accident de travail, alors qu'un accident qui intervient au même domicile du salarié, alors que c'est le week-end, je peux dire que c'est un accident de la vie privée. C'est une question de bon sens. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est difficile après de distinguer le télétravail. Tout à fait. Les frais de transport. Alors, je reviens sur l'idée des frais de transport dont on a parlé tout à l'heure. La règle de base, donc avant Covid, elle était claire et elle est encore valable aujourd'hui. L'employeur a l'obligation de rembourser 50 % des titres de transport sous justificatif du salarié. Alors, pareil, cette règle est bien en place depuis avant le Covid. Le fait que si le salarié est, par exemple, en télétravail ou en arrêt maladie, mais qu'il est présent un seul jour dans le mois, alors la règle se maintient et l'employeur a toujours cette obligation de remboursement de 50 %. Donc, mon salarié était en arrêt de travail ou en télétravail du 2 au 30 du mois. Il est venu en revanche le premier travaillé. Je lui dois quand même les 50 %. Sur un télétravail total, on peut partir du principe que non, il n'y a plus cette obligation, sauf l'exception des abonnements annuels, puisqu'on part du principe que l'employeur continue à rembourser les 50 % puisque le salarié n'a pas la possibilité de suspendre son abonnement annuel. On va partir sur les coûts liés au télétravail. Marie ? J'attends que… Voilà, c'est bon, merci. Je vais partir au resto que j'allais me faire à la sortie du confinement. C'était ailleurs. L'employeur au télétravail, il faut dire qu'aujourd'hui, le coût du travail n'apporte pas de précision sur cette prise en charge, mais il y a la jurisprudence et puis il y a le nouvel ANI, l'accord national interprofessionnel, qui prévoit la prise en charge des frais professionnels. Donc, en fait, les juristes, puis à mon sens aussi, mais c'est surtout les interprétations des juristes qui ont dit que l'employeur ne serait quand même pas dispensé des obligations-là. Et donc, on a deux possibilités de prise en charge des frais, les deux exonérés de charge. Donc, soit on part sur un remboursement des frais réels et à ce moment-là, on dit que le salarié amène son justificatif d'abonnement à Internet, par exemple, et l'employeur le prend en charge, soit on part sur une indemnité forfaitaire qui est également exonérée de charge dans la limite de 50 euros. Et par exemple, pour 10 euros par mois, ça serait pour un salarié qui est en télétravail un jour par semaine. Deux jours par semaine, c'est 20 euros par mois et jusqu'à cinq jours par semaine, donc télétravail complet, c'est une indemnité forfaitaire exonérée de charge et d'impôt de 50 euros par mois. Les risques sur la santé, moi, je ne fais que rappeler un petit peu le fait que Messana, il reviendra sur le sujet un petit peu plus en détail. Qui dit souvent télétravail, ce sont souvent du travail de bureau, comme nous, donc les scientifiques le rappellent, des risques de lombagie, de troubles musculosquelétiques, de fatigue visuelle. Et puis, pas des moindres, c'est le stress et les risques psychosociaux. Donc, exactement ce qu'on a vu tout à l'heure avec le droit à la déconnexion, mais ça peut également être des risques liés à l'isolement parce qu'on en parle de plus en plus dernièrement, c'est une réalité, les gens se sentent souvent seuls quand ils sont au télétravail. Et puis, même moi, j'ai des échos de nos clients qui me disent qu'en fait, ils ressentent des problèmes à ce niveau de la part de leurs salariés. Donc, ce sont des échos qu'on a de plus en plus en fait. La gestion des cas contacts. Alors, quelles sont les démarches qu'on va entreprendre quand on a un cas contact dans l'entreprise ? Ce qui arrive de plus en plus souvent, bien sûr. Alors, le salarié, par exemple, s'il se trouve sur le lieu de travail, c'est simple, c'est l'isolement direct. D'abord, on isole, après, on se pose des questions. Donc, on l'envoie gentiment chez lui, puis on a des solutions. Soit le télétravail, forcément, la première chose à laquelle on pense, c'est le premier réflexe à avoir. Télétravail, si c'est possible. Et sinon, c'est l'arrêt de travail. Alors, la procédure, elle a été simplifiée depuis le 3 octobre. Le salarié, il va directement, c'est lui-même qui va en ligne sur déclare-ameli.fr et il saisit son arrêt de travail qui peut être rétroactif dans la limite de 4 jours et qui peut aussi être prolongé si jamais les résultats du test ne sont pas connus avant la fin de l'arrêt de 7 jours initials. Alors, les conditions, c'est tout d'abord avoir été contacté par l'assurance maladie, ne pas pouvoir télétravailler ni être en activité partielle et puis surtout, ne pas avoir des symptômes. D'accord ? Et puis, après, il y a un test. Au bout de 7 jours d'isolement, il y a un test. S'il est négatif, le salarié retourne travailler. Ça permet de mieux définir ce que c'était que le cas contact. Parce que finalement, on peut avoir beaucoup de cas contact. Parce qu'il faut qu'on soit appelé et qu'on soit contacté par l'assurance maladie. Ce n'est pas nous qui décidons si on a été ou pas cas contact. La gestion de la personne vulnérable, il y a deux conditions cumulatives. Faire partie de la nouvelle liste parce qu'il faut dire qu'il y a eu plusieurs... Enfin, non, ce n'est pas plusieurs listes, mais il y a eu une liste qui a été mise à jour à plusieurs reprises depuis le mois de mars. C'est la liste des pathologies qui représente un risque pour développer une forme grave liée à l'infection du COVID. Et vous pouvez la trouver, que ce soit sur Légifrance, services publics. Voilà, il y a la liste détaillée des pathologies. Et puis, la deuxième condition, c'est ne pas pouvoir télétravailler et ni bénéficier des mesures de protection renforcées. Yohana, écoute, il me confirme que si dans son entourage, on a au sein de son foyer une personne vulnérable dont la pathologie fait partie de la liste, ça ne suffit pas à soi-même être considéré comme salarié vulnérable et à télétravailler, par exemple. Exactement. Alors, ça ne suffit plus. Au premier confinement, les règles étaient différentes. Mais aujourd'hui, le fait de partager le foyer avec une personne vulnérable, on ne peut plus bénéficier du chômage partiel. D'accord ? Il faut juste... On appelle à la responsabilité de chacun d'entre nous. On sait qu'on partage le foyer avec une personne vulnérable, alors on fait très attention le maximum possible, mais il n'y a plus de prise en charge au niveau du chômage partiel. Ça marche. Alors, après, on a les indemnisations, arrêt de travail. Un petit tableau made in Yohana, je pense. Oui, c'est ça. Un petit tableau. Alors, il faut savoir que ça, c'est vraiment une petite synthèse des règles de maintien de salaire par l'employeur et des versements des IGSS. Alors, l'IGSS, je rappelle, un MT journalière de sécurité sociale qui sont versés par la Sécu pour les salariés en arrêt maladie. Alors, c'est un sujet assez vaste, donc je vais essayer d'être brève, mais c'est également un sujet qui intéresse énormément les employeurs parce qu'à chaque fois qu'il y a un arrêt de travail dans l'entreprise, l'employeur, il veut savoir quoi ? Il veut savoir combien ça lui coûte cet arrêt de travail avec un salarié qui ne vient pas travailler. D'accord ? Donc, aujourd'hui, sans parler des diverses conditions des conventions collectives qui peuvent être plus favorables, je reste strictement sur le coût du travail. Il faut faire la distinction entre ces trois lignes que j'ai mises. D'accord ? On a l'arrêt de travail COVID et l'arrêt de travail de droit commun. Ce sont les mêmes règles. D'accord ? Il n'y a pas de distinction sur ces arrêts de travail. En revanche, l'arrêt de travail dont j'ai parlé tout à l'heure que le salarié peut saisir lui-même sur ameliedeclar.fr, c'est le cas contact et les règles sont différentes. Et le cas contact, il sera mieux indemnisé aujourd'hui qu'un arrêt de travail classique. Donc, il faut savoir que pour un salarié en cas contact, la loi impose à l'employeur un maintien de salaire sans délai de carence et déversement des IGC sans délai de carence. Ça veut dire qu'il est payé dès le premier jour d'arrêt. En revanche, pour les autres arrêts de travail, que ce soit COVID ou droit commun, c'est à partir du huitième jour. Donc, le code de travail impose un délai de carence de sept jours. Ça veut dire qu'un salarié qui a un arrêt de travail pour sept jours ne percevra rien de la part de son employeur. Ça, c'est une semaine qui n'est pas payée. D'accord ? Donc, la différence, elle est quand même énorme. Oui, tout à fait. Oui, très intéressant, Yohana. Alors, après, un petit rappel sur les mesures de soutien au niveau social. Alors, c'est un petit rappel. Donc, l'activité partielle, le report des paiements de charges dont on a bénéficié également là pour octobre et novembre, puis on verra le mois de décembre ce qu'ils vont nous annoncer, les exonérations de charges sociales et les aides au paiement qu'on a appliquées, par exemple, sur vos DSN du mois de septembre, les aides à l'embauche des moins de 26 ans et des apprentis. Alors, je fais une petite parenthèse pour profiter d'expliquer qu'aujourd'hui, par rapport à nos clients, par exemple, on n'a pas de, on n'a presque pas de clients qui ont perçu les aides. Donc, il faut savoir qu'au départ, ils ont annoncé un versement tardif vers le mois de novembre. On est clairement le mois de décembre. L'ASP, aujourd'hui, contacte les employeurs pour demander, par exemple, des confirmations, des coordonnées bancaires, des adresses, etc. Mais aujourd'hui, ils n'ont toujours pas versé ces aides. Aucun souci, ils vont le faire, mais il faut juste savoir qu'ils ont beaucoup de retard et que si vous avez le moindre doute, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est vous assurer auprès de l'OCO que votre dossier, il est complet. C'est surtout ça qu'il faut savoir. D'accord ? Vous avez en tête le dossier de l'OCO de mon apprenti, il est complet. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de souci. Vous allez toucher ces têtes, mais bon, ça sera encore avec du retard. Le plafond d'exonération des chèques cadeaux, c'est dommage parce que pour certaines sociétés, c'est arrivé un petit peu tard. Ça veut dire qu'on a des sociétés qui ont déjà lancé les 161 euros de chèques cadeaux et puis, finalement, ça a été doublé. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 342 euros chèques cadeaux, exonérés de charges et d'impôts. Primes sur le pouvoir d'achat, c'est encore possible de le faire jusqu'au 31, 12, limité à 1 000 euros par salarié, encore une fois, exonérés de charges et d'impôts. Et on va, il ne faut pas oublier, les FNE à la formation qui seront abordés par Julie tout à l'heure. Super. Donc là, ça incite quand même les entrepreneurs à consommer ou à relancer un peu le pouvoir d'achat auprès des salariés. Les cadeaux doublés, 340 euros, c'est quand même vraiment pas mal. C'est une occasion à saisir pour ceux qui, peut-être une année compliquée, je pense, pour tout le monde, les entrepreneurs et les salariés. Je pense que c'est un plus. C'est un plus. Activité partielle pour qui ? Alors, le dispositif d'activité partielle avait été créé à la base pour surmonter des baisses exceptionnelles d'activité et c'est ce même dispositif qui a été aujourd'hui adapté au COVID dans le but de passer le cap de la crise sanitaire en évitant le maximum possible des licenciements. Alors, à qui il s'adresse à tous les salariés, quel que soit leur type de contrat, leur ancienneté, dès lorsqu'ils ne peuvent pas télétravailler. Aux salariés vulnérables, on l'a vu tout à l'heure, mais pas ceux qui habitent avec eux, d'accord ? Et depuis le 9 septembre, les parents contraints de garder leurs enfants en cas de fermeture de classe ou d'école à cause du COVID et attention, pour faire cette demande, il faut produire le justificatif de fermeture de classe ou d'école et puis un justificatif sur l'honneur comme quoi c'est un seul parent par foyer qui en bénéficie. Et c'est toujours sur amelie.fr. C'est toujours sur amelie.fr, je ne sais plus. Oui, peut-être. Oui ? Si c'est sur amelie. Tu me confies. Et alors, combien ? Alors, combien ? Là, j'ai repris sur ces slides un petit peu les règles générales, donc je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus. Si ce n'est que pour apporter une précision, alors j'ai pu voir dernièrement qu'il y a beaucoup d'employeurs qui font aujourd'hui une petite confusion sur les prises en charge de l'activité partielle. D'accord ? Parce qu'on entend toujours il y a le 100%, il y a le 85%, il y a le 70%. En fait, de quoi on parle ? Alors, 70%, il faut dire qu'on l'applique sur le fruit. Et quand on parle de 100% ou 85%, on l'applique sur le net. D'accord ? Donc, pour expliquer en quelques mots, vous entendez cette prise en charge à hauteur de 85% des indemnités de l'État, là, il s'agit du net, mais il faut savoir qu'il s'agit uniquement des entreprises qui ne font pas partie des secteurs protégés. D'accord ? Par exemple, pour des personnes vulnérables ou pour des fermetures des grèches dans un domaine qui peut être l'informatique qui n'est absolument pas un secteur protégé aujourd'hui. En revanche, pour les secteurs protégés ou pour ceux qui ont subi une fermeture administrative, la prise en charge de l'indemnité et le reste de 100% du net. D'accord ? Donc, ce que vous versez à vos salariés dans la limite de 4,5 fois le SMIC, c'est exactement ce que vous percevez de l'État. Bon, ça, ce sont les conditions jusqu'au 31-12. À partir de janvier, on verra bien. Mais aujourd'hui, vous avez quand même une prise en charge de 100% pour les secteurs protégés. Ok. Et les droits à la retraite ? Les droits à la retraite, alors c'est un sujet qui n'a pas fait l'unanimité depuis le début de la crise. Mais aujourd'hui, on a enfin la réponse précise avec le décret qui nous indique clairement que les périodes d'activité partielle ouvrent le droit à la retraite et avec deux conditions, un minimum de 220 heures indemnisées pour valider un trimestre de retraite et puis bien évidemment, on limite la validation à quatre trimestres pour l'année 2020. Et après, on a aussi beaucoup entendu parler des 10 jours de congés payés pris en charge par l'État. C'est encore la grande nouveauté du mois de décembre, 10 jours de congés payés pris en charge par l'État. Alors, les conditions d'éligibilité, donc les entreprises qui ont été interrompues partiellement ou totalement pendant plus de 140 jours en 2020. Alors, avec les deux confinements, il faut savoir qu'on est clairement aux 140 jours sans problème. Donc, on a forcément des restaurants, des bars, des salles de sport. Et puis, les entreprises qui ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 90 % sur les périodes d'urgence sanitaire. Et puis, sur l'explication du dispositif tel qu'il a été annoncé, ces 10 jours doivent être pris strictement entre le 1er et le 20 janvier 2021. Donc, vous avez la possibilité d'imposer les congés de 2019-2020 en respectant un délai de prévenance de 30 jours ou si ce sont des congés par anticipation, attention, vous devez avoir l'accord du salarié. Et puis, l'anonymisation suivra les mêmes modalités que l'activité partielle. Pour petit rappel, vous pouvez consulter le solde de congés payés en bas de chaque bulletin de salaire. Donc, par exemple, sur nos modèles des bulletins, vous avez congés N-1, congés N, acquis, prix, solde, voilà. Mais pour tout autre modèle de fiche de paye, parce que ça, c'est différent en fonction du logiciel utilisé, vous trouvez cette information dessus, elle est obligatoire, donc n'hésitez pas à les consulter, comme ça, vous pouvez bien gérer les congés du 1er au 20 janvier. Super. Merci, Johanna, pour ce point très complet et très précis sur toutes les nouveautés liées au COVID. On va passer maintenant à l'engagement collaborateur, comment le maintenir en management à distance ? Alors, c'est Sana qui va nous présenter cette partie. Oui, tout à fait. Merci, Marie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, gros sujet, donc sujet très riche et encore plus d'actualité, l'engagement était un thème déjà des dernières années et pour le coup, on a choisi ici de l'aborder sous cinq grandes thématiques toutes simples mais je vous invite vraiment à poser des questions dans le chat parce qu'on ne peut pas faire le tour sur 15 minutes en tout cas. Donc, clairement, en cinq points, on va regarder clairement avant de s'attaquer à l'engagement comment on peut déjà repérer le désengagement, les trois leviers de base en fait qui vont constituer un engagement collaborateur, comment manager, comment dans la mesure du possible, maintenir un niveau d'engagement à distance, quelques partages d'exemples de bonnes pratiques pour garder le lien et en clôture, un exemple concret d'un accompagnement qu'on a mis en place chez AEC Coaching auprès d'une TPE. Super. Alors, pourquoi c'est un thème d'actualité ? Ça l'était déjà sur les dernières années, ça l'est encore plus. Déjà, pour une raison toute simple, c'est aussi le coût moyen du désengagement collaborateur. Donc là, c'est des chiffres, s'il y a un cabinet, je vous laisserai le lien dans les messages, qui chaque année en fait remet à jour ce coût moyen du désengagement par an et par collaborateur. Et là, aujourd'hui, donc il faut savoir qu'un collaborateur désengagé coûte en moyenne 14 000 euros, 310 euros par an et par salarié. Donc, on voit tout de suite l'enjeu. Elle savait qu'on aimait bien les chiffres. C'est tout de suite plus parlant. C'est aussi, je pense que vous verrez en fait ce qui est intéressant, ce cabinet mesure l'évolution de ce chiffre d'une année à l'autre et c'est super intéressant. Deuxième idée, en fait, deuxième constat tout simple, c'est de dire sur les dernières années, il y a eu une évolution très forte de l'approche travail, en fait, de la valeur travail et qu'avoir des salariés engagés, on est sur des faibles pourcentages. Donc là, il y a eu une étude qui a été faite par Gallup sur 150 pays dans le monde et les chiffres, c'est clairement il y a 15% de, seulement 15% de travailleurs dans le monde qui sont réellement engagés. donc aussi vraiment pour nuancer, si on veut parler d'un salarié engagé ou un salarié désengagé, on va le voir et clairement un salarié engagé c'est la personne qui va surinvestir son poste, qui va être force de proposition, qui va surdélivrer en fait et c'est un peu on va dire le rêve de tout gérant, de tout dirigeant. Tout à fait. Alors, comment opérer les symptômes ? C'est ça, identifier les causes en fait. Exactement, exactement Marie. En fait, clairement, ce qui est terrible avec le désengagement, c'est ce côté en fait insidieux. C'est-à-dire qu'un salarié qui commence à se désengager, il ne le voit pas lui-même. C'est-à-dire nous, on différencie vraiment un peu une échelle ou une intensité. C'est-à-dire avant que ça arrive en revendication, en conflit au vert, il y a plusieurs étapes avant, plusieurs signes précurseurs et que le collaborateur lui-même ne sait pas mettre des mots dessus. Alors, ici, quelques symptômes en fait qui peuvent peut-être alarmer. Cette notion qui vont parler du désinvestissement du travail, donc cette notion de retard, répétition, les absences répétitives par rapport à un profit qui n'était pas, du retrait, en fait, des personnes qui ne viennent plus dans les temps de convivialité par rapport à avant, une baisse de la qualité du travail rendu ou clairement sur des stades plus élevés, de la revendication ou une posture un peu en contre-pouvoir sur tout ce qui est temps de réunion au temps collectif, donc les personnes qui vont rejeter tout ce qui est proposé ou qui vont être contre tout ce qui est nouvelle proposition ou au changement à mettre en place. On parle beaucoup aussi sur le désengagement de notion de présentéisme parce qu'en fait, on repère, on sait mesurer l'absentéisme, mais comment mesurer ce qu'on appelle, nous, le présentéisme contemplatif, c'est-à-dire les personnes par moment sur une journée type de travail vont peut-être être plus sur une navigation sur les réseaux en train de travailler sur leur propre projet professionnel. Ça, c'est des choses un peu plus subtiles à repérer. Mais clairement, sur des stades un peu plus évolués, on va aller regarder aussi tout ce qui est de l'ordre de souffrance au travail, irritabilité, surréaction ou tout ce qui va relever de l'émotivité, en fait. Généralement, en face de ces symptômes, il y a des causes types. Donc, selon les organisations, donc, aller regarder vraiment avec hauteur et prise de recul, mais généralement, ce qu'on remarque sur les facteurs types qui vont générer du désengagement, c'est quand il y a des réorganisations à répétition, mais sans qu'elles soient expliquées ou sans qu'elles soient faites sur un mode participatif dans la mesure du possible, quand l'organisation n'est pas claire, c'est-à-dire quand on fait un board-in ou vraiment on a une intégration de nouveaux collaborateurs, mais il ne s'est pas identifié où est la ressource en cas de difficulté, ce qu'on va appeler entre guillemets le management toxique, mais en fait, clairement, c'est le management qui va émerger sous un contexte de très forte pression et là, actuellement, la crise forcément va mettre en exergue ça parce que tout le monde est sous pression et on peut, des fois, être sur des pratiques qui vont manifester de la pression managériale et nous, quand j'interviens dans des contextes de formation dans des entreprises où il y a de la réorganisation, ce qui va sauver l'engagement collaborateur, c'est le collectif de travail, c'est-à-dire malgré tout ce qui se passe autour, quand on arrive à maintenir une dynamique d'équipe et un collectif de travail, ça permet de préserver l'engagement. Oui, puis ce n'est pas simple quand même. Un manager, actuellement, il a quand même pas mal de pression, il doit suivre ses tableaux chiffrés de manière très précise et il doit gérer aussi le stress de ses salariés et l'anxiété. C'est quand même pas simple. Donc, le manager ou l'entrepreneur, on est bien d'accord. Un entrepreneur, c'est un manager au quotidien. Exactement. C'est tout à fait ça. Donc, c'est pour ça que nous, on parle à chaque fois, si on va sur la slide suivante, de cette idée de dire que le point de départ, selon les organisations ou selon si on veut implémenter de l'engagement, c'est dire une condition sine qua non, c'est d'abord le dirigeant au centre, le manager au centre. C'est comment, moi, j'ai souvent, quand on me demande, comment ne pas transmettre mon stress, c'est en n'étant pas stressé soi-même dans la mesure du possible. Il y a plein de choses qui existent. Mais c'est un vrai sujet, en fait, parce qu'aujourd'hui, on voit bien à quel point il y a des choses qui se catalysent, en fait, dans les organisations. Et un vrai sujet de se dire, traverser tout ça en sérénité tout en maintenant à l'idéal un engagement collaborateur, c'est d'abord se mettre au centre et être très vigilant sur sa santé. Donc, nous, on travaille vraiment beaucoup cette notion de santé du dirigeant en démystifiant le concept de ce qu'on appelle le burn-in parce qu'on parle beaucoup du burn-out, mais on ne parle pas de cette phase avant où tout ce qu'on va appeler l'épuisement latent, en fait, qu'il faut savoir repérer chez soi-même et aussi chez ses collaborateurs en disant qu'il y a des signes précurseurs qui ont été recensés, tout ce qui va être relevé d'un sommeil agité, de réveil nocturne, on a des phases, des fois on peut même soi-même en tant qu'entrepreneur vivre des moments où on se réveille la nuit pour noter du tasking ou penser à des choses, ce n'est pas OK, c'est des signes précurseurs de l'épuisement, tout ce qui est stress, manque d'appétit, palpitations, prise de poids, maux d'estomac, respiration bloquée, c'est un fonctionnement sous adrénaline qui marche bien sur un moment mais on sait que sur la durée ça a été prouvé scientifiquement les dégâts que ça peut avoir sur le corps à long terme. Mais ça va, c'est aussi des dirigeants qui n'ont pas assez pris de restaurants à emporter, je pense. Ils devraient peut-être pas du kick and collect et de la restauration se faire quand même plaisir dans ces périodes-là. C'est ça. Tout à fait. Du coup, en complément des exemples de ce qu'a cité Maxence au début comme pratique et de toutes ces aides qui existent liées au cadre ou liées à tout ce qu'on a appelé historiquement pratiques de happiness management qui ont du sens, nous on travaille beaucoup en accompagnement cette notion de revenir aux basiques ou aux fondamentaux. Si à un moment dans une entreprise on veut travailler le thème de l'engagement de manière durable, c'est ne jamais perdre de vue les basiques de l'engagement et les basiques on parle d'un ingrédient magique qui est la considération. Alors, c'est quoi la différence de la considération par rapport à la reconnaissance ? La reconnaissance en tant que manager, je vais donner du feedback, la personne va se sentir reconnue, la considération c'est je suis reconnue dans ma singularité et dans ma différence par rapport aux autres et je suis reconnue dans mon unicité et dans le caractère unique de mon projet professionnel. Donc, c'est un petit peu un cran au-dessus et du coup, ça nous amène à trois leviers tout simples mais on va voir du coup, Julie va les compléter avec les ressources qui permettent ça. C'est cette idée de le collaborateur au bon endroit, c'est-à-dire dans la mesure du possible aller visiter l'adéquation de son projet professionnel et son employabilité à travers les entretiens de progrès et checker bien est-ce que là où il est en fait, donc est-ce qu'il est en cohérence avec ce qu'il aime faire, ce qu'il sait faire et ce qu'il peut faire donc ses motivations, ses compétences et ses aptitudes. Un collaborateur engagé c'est un collaborateur qui se voit progresser dans l'entreprise, qui voit qu'il y a eu un gap entre quand il est arrivé et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est monté en compétences, qu'il est passé d'un stade où il était dépendant des autres à un stade où il est autonome voire expert sur son poste et ça c'est possible aussi par les rituels de management et par tout ce qui est entretien de suivi et enfin, et je vois que ça a été cité à un moment dans les commentaires, cette idée du sens, c'est-à-dire vraiment le dernier levier, c'est un collaborateur qui voit, qui sait où l'entreprise va même si c'est un contexte de crise mais si l'on, en tant que dirigeant, savoir que on ne sait pas, moi c'est formulé en fait, d'avoir cette espèce de vision sur demain et d'avoir cette notion du sens en fait, d'où on vient, où on va et pourquoi on y va et ça c'est toutes les pratiques aussi de séminaires ou de rituels de communication qui aident à ça. Qui aident à ça. Et après, des petits exemples de e-rituel, on était sur de maintenir l'engagement, pardon. Oui, donc juste après ça, donc juste par la suite de cette dépôt, on évoquera des exemples de e-rituel mais clairement, on voit bien aujourd'hui en contexte de confinement et de travail à distance que les défis majeurs ça aurait été de comment garder le lien et comment suivre l'état d'esprit des collaborateurs en fait, c'est-à-dire au-delà de tout ce qui est production, suivi des tâches, avoir vraiment des temps off ou juste checker est-ce que tout va bien et des temps de convivialité. Donc en général, les bonnes pratiques comme ça a été évoqué par Marie tout à l'heure, cette idée de vérifier idéalement les conditions de travail pour un côté risque et cybersécurité mais déjà, est-ce que la personne a les moyens de télétravailler correctement. Garder bien sûr tout ce qui est rituel suivi de tâches mais aussi avoir des rituels d'animation idéalement dans la mesure du possible d'avoir des séquences courtes en réunion. Ça a été prouvé en fait scientifiquement aussi c'est le télétravail nous déconnecte du corps. Il y a eu une recrudescence des phénomènes d'épuisement professionnel parce qu'en fait les personnes faisaient des journées non-stop et on voit bien que de toute façon l'efficacité en fait baisse faire des journées non-stop. Il y a bien un moment de la journée où il n'y a plus la même efficacité en fait. Donc idéalement dans la mesure du possible aussi inciter les personnes à faire des coupures des petites pauses pour retrouver leur créativité et leur énergie pour ne pas tomber dans les phénomènes d'épuisement. Donc clairement on clôture cette partie c'est de se dire aussi que les erreurs à éviter c'est justement de dire c'est pas important vaut mieux pas de ne pas négliger de négliger la convivialité de aussi c'est une partie qui peut être déléguée en fait en demandant l'avis des collaborateurs sur qu'est-ce qu'ils ont besoin pour garder le lien et ne pas se sentir isolé et clairement cette idée de vraiment faire des choses simples faciles à mettre en place et pas des choses compliquées qui ne vont pas donner envie aux collaborateurs de participer. Tout à fait. Alors des exemples de e-rituel qu'on peut mettre en place. Des choses toutes simples qui ont certainement déjà été faites donc qui peuvent aussi être déléguées sur la base du volontariat à un collaborateur mais de se dire d'avoir des pauses café là c'est dans une entreprise basée en Suisse ils font en fait ce qu'ils appellent des happy fridays c'est-à-dire ils ont un temps de clôture de la semaine où là on parle fabuleux on parle en off on est juste en train de clôturer la semaine et dans cette entreprise-là c'est toutes ces tâches transverses en fait sont déléguées à tour de rôle c'est-à-dire il y a une personne sur la base du volontariat qui se charge d'organiser en fait ces temps de convivialité. Après là c'est un exemple dans un coworking qui organise des séances de sport virtuel voilà c'est encore des choses qui ont du sens par rapport à ces cultures d'entreprise. On peut même faire du yoga de manière virtuelle. Exact. Tout à fait Marie. Et c'est bien pour le dos. C'est bien pour le dos. ça peut prévenir les TMS tous ces troubles musculosquelétiques. Top. Et alors tu nous proposes aussi un exemple de suivi de mise en place d'accompagnement ? Oui. Alors là pour vraiment de manière générale en fait de dire par rapport à cette thématique de l'engagement et de travailler l'objectif de la fédélisation parce qu'on voit à quel point aussi c'est un vrai sujet. On sait qu'en ce moment dans les entreprises le recrutement est quelque chose de chronophage. C'est un exemple d'accompagnement d'une entreprise qui a voulu d'une TPE dans les Hauts-de-France qui a voulu travailler donc le thème de la fidélisation et de l'engagement collaborateur. Donc une entreprise de la digital tech spécialisée dans tout ce qui est édition et référencement de sites internet 20 collaborateurs donc sur deux sites Lille et Paris et donc vraiment sur les profils des profils difficiles à recruter à trouver qui bougent beaucoup avec un process de recrutement très chronophage et un tournover élevé. Et en fait ce qu'il faut savoir aussi dans le contexte de cet accompagnement c'est qu'on est sur une entreprise qui est passée donc en deux ans et demi de 2 à 20 salariés. Donc avec un dirigeant qui a une aversion pour ces thématiques-là en fait qui n'aime pas clairement disons les choses telles qu'elles sont qui n'aime pas le management qui n'aime pas ces thèmes ils trouvent ces chronophages et c'est aussi on sait tout à l'heure ils ont tellement de casquettes c'est pas simple aussi de se mettre au manager qui doivent gérer la pression du recrutement la pression du chiffre d'affaires la pression de la rentabilité donc c'est vrai que parfois c'est pas simple aussi d'avoir cette casquette-là totalement et du coup ça a été vraiment avec cette volonté en fait la problématique c'était de dire ok du coup comment j'augmente l'engagement de mes collaborateurs et surtout les fidéliser pour éviter pour diminuer mon turnover et éviter de devoir recruter en continu et donc l'idée c'était comment implémenter des rituels de management très simples et efficaces donc on est parti du projet d'entreprise pour aussi vérifier la culture et implémenter des choses qui soient adaptées à la dynamique de cette entreprise on a fait un tour de l'état de l'autonomie des collaborateurs en fait parce qu'ils étaient à des niveaux variés par rapport à leur jeunesse dans l'entreprise à des niveaux variés de motivation et de compétences et donc ça a été de partir de vraiment de comment le dirigeant aimerait manager en fait ça a été aller l'autoriser à dire de le faire travailler sur ces figures qu'il admire en fait de management et de l'accompagner à s'autoriser à manager à sa manière et coller ça à des choses très simples en termes d'outils des fiches d'entretien partant de son style managérial à lui sans partir dans des théories compliquées de management mais vraiment partant de lui et implémenter ça dans des fiches d'entretien très simples avec la consigne qu'il y a des personnes qui étaient très avancées en termes d'autonomie qu'ils n'avaient pas besoin d'être rencontrés toutes les semaines et il y a des choses des personnes qui avaient besoin d'être un peu plus suivies donc en termes de résultats et aussi dans le travail sur cette organisation il y a eu la désignation de quelques leaders techniques des personnes qui allaient reprendre le relais en cas des questions par les nouveaux donc en termes de résultats on a vraiment pu remarquer qu'il y a eu une diminution nette du stress que ça générait chez le dirigeant cette idée de devoir mettre en place faire des entretiens de suivi et des entretiens de management une réduction de tout ce qui est hyper sollicitation par les collaborateurs parce qu'il expliquait que des fois avant d'arriver à son bureau il avait déjà eu 20 questions par ses salariés et que c'était très chronophage et clairement une stabilisation des équipes donc en conclusion en conclusion donc des phrases vraiment à titre d'inspiration pour dire que manager c'est aussi vendre de l'espoir mais c'est surtout créer un demain en fait créer un demain possible ou être orienté opportunité et montrer aux salariés que ce demain il va être construit avec eux que les crises révèlent les vrais leaders et que c'est aussi manager c'est des fois accepter de perdre du temps pour en gagner par la suite on sait que tout ça par rapport à toutes les casquettes du dirigeant ça prend aussi du temps en plus mais c'est de dire quelles sont les ressources à ma disposition telles que aussi va les décliner Julie pour travailler ça de manière confortable et pour gagner du temps par la suite Merci Sana pour cette partie alors c'est aussi important de rappeler qu'on parle de chômage partiel on parle de télétravail on parle de difficultés au niveau des entreprises il faut aussi rappeler les obligations de l'employeur en temps de crise parce que l'employeur a des obligations de maintien de l'employabilité de ses salariés il a l'obligation de les maintenir adaptables sur le marché de l'emploi alors Julie tu vas nous parler de cette partie là en effet Marie effectivement je pense que tu as abordé le point qui est très intéressant l'employabilité ne doit surtout pas être un engagement rompu de l'employeur y compris en période de télétravail y compris en période de chômage partiel surtout pas à même limite au contraire on a envie de dire pourquoi alors déjà c'est quoi l'employabilité des salariés l'employabilité ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas réservé aux demandeurs d'emploi quand on entend on entend employabilité on pourrait penser chômage de l'emploi etc non en fait cette notion elle concerne toutes les personnes en âge de travailler c'est quoi du coup l'employabilité c'est aussi c'est déjà assurer le maintien de l'emploi à ceux qui en ont permettre à ceux qui n'ont pas de retrouver un travail et c'est aussi la notion d'insertion c'est à dire d'aider ceux qui sont très éloignés de l'emploi à se réinsérer dans le milieu professionnel ça veut dire quoi pour un salarié ça veut dire en fait que dans la relation de travail et dans le contrat conclu avec son employeur le salarié doit pouvoir bénéficier justement de cet engagement dû de l'employeur à lui assurer cette employabilité en contrepartie du travail fourni c'est à dire de la production de la productivité qu'il assure au sein de son emploi on va voir un petit peu plus tard la formation c'est une des clés pour maintenir cette employabilité ce n'est pas le seul dispositif et on va le voir justement avec l'engagement de l'employeur effectivement l'employeur ce serait illusoire de penser qu'on commence dans une entreprise et qu'on finit dans la même c'était peut-être vrai à l'époque de nos parents et de nos grands-parents aujourd'hui on sait très bien que heureusement malheureusement l'employeur ne garantit pas l'emploi sur toute la durée de vie de travail du salarié en revanche il se doit de garantir l'employabilité c'est à dire qu'aujourd'hui et demain comme tu le disais si bien Sana on doit assurer à son salarié qu'au-delà d'être en bon endroit à l'instant T il fait ce qu'il aime ce qu'il sait faire et aussi ce qu'il veut faire c'est à dire qu'il y a une notion de prévision et donc on va mettre en place avec son salarié des plans de formation et des plans d'évolution au sein de la société et au sein de dans sa carrière en général en fait ça cale aussi un petit peu avec la on parlait de mise au placard à un moment donné c'est interdit de mettre au placard et de laisser les personnes végéter plusieurs années en faisant toujours les mêmes tâches on est obligé de les accompagner à se développer et là en fait avec le chômage partiel et peut-être ce qui pourrait arriver qui pourrait en découler par la fiche que je ne souhaite pas c'est vrai que c'est déterminant que les chefs d'entreprise aient ça en tête tout à fait et tout à l'heure on parlait de télétravail et des conséquences que cela pouvait avoir avec le désengagement des choses comme ça la responsabilité de l'employeur c'est aussi de gérer les conséquences sociales de ces décisions managérières de ces décisions en termes de stratégie et il ne faut pas oublier du coup je t'en parlais avec un dirigeant d'un bar il n'y a pas très longtemps qui me disait bah oui on parlait de formation et il me disait bah oui en termes de chômage partiel je ne peux pas proposer de formation mais c'est là en fait qu'on se trompe c'est que non seulement on doit le proposer mais en plus ça doit permettre de réinstaller un dialogue social de réinstaller un dialogue tout court avec son salarié c'était effectivement et du coup je me disais appelle ton salarié et puis utilise justement cet argument de l'appeler pour lui proposer éventuellement une formation voir ce à quoi il serait sensible en termes de formation pour réinstaurer un dialogue et pour remettre en place peut-être un rituel alors le financement de la formation alors le financement de la formation alors Yohana ne nous dirait pas le contraire on est souvent interrogé pour savoir mais de qui je dépends comment je vais faire pour me financer cette formation là etc donc déjà il faut bien distinguer des salariés des indépendants on va d'abord aborder les salariés sur la fiche de paye si vous regardez dans le détail les charges les charges salariales incluront et les charges patronales également des contributions à la formation ce qui veut dire en fait que tout employeur dès lors qu'il a des salariés cotise un fonds de formation un opro qui va dépendre de sa convention collective et du coup ça va lui donner toute cotisation donne accès à des droits des droits à la formation pour son personnel c'est à dire que quand l'employeur va décider ou va être sollicité par son salarié pour monter en compétence sur un domaine particulier il va pouvoir faire financer cette formation par l'opro de l'entreprise un conseil que je peux vous donner en cette période de crise sanitaire c'est de vous rapprocher de votre opro parce qu'en fait vous verrez qu'il y a plein de dispositifs qui ont été mis en place on ne va pas tous les citer parce que ce serait vraiment trop exhaustif et je ne connais pas tous les opros qui sont disponibles en revanche ce que je sais c'est qu'il y a beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place pour maintenir l'employabilité de vos salariés donc si le salarié veut lui aussi de son côté engager une formation il a tout à fait le droit si c'est à sa seule initiative de solliciter son compte individuel de formation son compte personnel de formation sur lequel est crédité une somme d'argent qui va être directement mobilisable pour acheter des formations disponibles sur les plateformes et pour les indépendants Julie et pour les indépendants nombre d'indépendants croient à tort qu'ils n'ont pas accueillir la formation ça n'est pas vrai tout le monde dès lors qu'ils cotisent à la formation à la contribution à la formation professionnelle y compris les auto-entrepreneurs ont accès au financement de leurs actions de formation vous avez peut-être déjà entendu parler des fameux FAF ce sont les fonds d'assurance formation auxquels les indépendants vont cotiser en fonction de la nature de leur activité on peut par exemple citer FAF CA pour les artisans ou bien VVA celle-là on va être sur les agriculteurs l'AGFIS le FAF le FIFPL etc donc là effectivement en fonction de la nature de votre activité vous allez pouvoir aller consulter sur votre espace personnel les droits à la formation dont vous pouvez disposer une petite précision pour les assimilés salariés un assimilé salarié cotise du coup par le biais de sa fiche de paie donc on parle des présidents des mandataires de l'AS notamment va cotiser directement par le biais de sa fiche de paie à l'OPCO donc comme pour les salariés qu'on a vu précédemment donc il ne va pas avoir la même démarche dans tous les cas quelle va être la démarche si on identifie une formation intéressante entre guillemets ça va être du coup de prendre contact avec son organisme de formation d'obtenir un devis un programme de formation détaillé éventuellement signer une convention avant de signer la convention peut-être aller voir justement sur votre OPCO ou sur votre fonds de formation les ressources que vous pouvez mobiliser et puis du coup faire une demande de prise en charge pour la formation ça peut être aussi intéressant d'utiliser vos droits 2020 n'oubliez pas il est important on n'est que le 16 décembre oui parce qu'il y a des aides aussi il y a les aides pour le FNE formation alors on peut parler des aides qui ont été notamment mises en place lors du premier confinement le FNE formation le FNE ça n'a pas été mis en place pour le Covid en fait le FNE qui est le fonds national pour l'emploi existe depuis quelques années ça permet de faciliter le maintien de l'emploi de salariés face aux transformations on peut citer par exemple les transformations digitales l'automatisation et donc ça va ça leur permet de favoriser leur adaptation à un nouveau contexte économique et à un nouveau marché d'emploi évidemment quand on se dit ça on pense tout de suite effectivement à la crise sanitaire s'adapter là pour le coup à quelque chose d'un petit peu différent mais à une nouvelle règle en termes de marché du travail donc en fait c'est pour ça que le FNE formation a été ouvert en période de Covid notamment à toutes les entreprises qui ont des salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée pour tous les salariés à l'exception des salariés en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation vous pouvez mobiliser le fonds FNE formation pour financer les frais pédagogiques des salariés en activité donc des frais pédagogiques de formation des salariés en activité partielle ça va jusqu'à 70% et dans la limite de 6 000 euros par salarié et par an donc ça veut dire si on a des salariés qui sont en activité partielle c'est pas mal quand même de leur proposer pour valider aussi leur employabilité voilà si par la suite on a des difficultés donc de valider et donc de pouvoir bénéficier des aides ce qui pourrait les faire former pour quasiment enfin voilà pour quasiment rien en termes de coût en fait donc là c'est vrai que nous on le vit aussi mais l'employabilité c'est même au quotidien je veux dire avec les assistants administratifs au niveau de la comptabilité on a encore des assistants administratifs qui font de la saisie à la main alors que maintenant on a un passage sur de l'austérisation de l'automatisation des écritures et là il y a une vraie formation pour les accompagner à monter en compétences oui justement en fait l'idée c'est de partager avec nous une expérience qu'on a mise en place lors du temps des confinements et qu'on a reproduite sur le second c'est à dire de proposer dans le cadre du FNE une formation adaptée ou à l'organisation administrative des petites entreprises pendant une période de chômage partiel ça a permis à un certain nombre de salariés de monter en compétences de se sentir valorisés de rester impliqués dans leur activité et de revenir en présentiel avec plein de nouveaux outils et plein de propositions à formuler auprès des salariés donc c'était vraiment là on était encore dans cette notion de donnant-donnant on avait vraiment des entrepreneurs qui gagnaient en efficacité qui avaient qui gagnaient en fidélisation auprès des salariés aussi parce que ça permettait de remobiliser à un moment donné de réengager les salariés dans une période qui était compliquée En tout cas merci Julie pour toutes ces informations Julie qui est formatrice en développement des entreprises Société Améliore Ta Gestion merci à Johanna Fuska qui est Experte Social Optima Pay et Sana pour Gérante AEC Coaching pour vos interventions et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle année de très belles fêtes de fin d'année on va dire et un bon passage en 2021 et puis j'ai hâte de vous retrouver en 2021 où on continuera aussi les webinaires et on vous informera rapidement du prochain sujet merci à tous et très belle journée à bientôt au revoir pour votre participation merci à tous au revoir Sous-titrage ST' 501 Merci à tous